Nous avons demandé d'un presque trois boutiques, mais c'est toujours la même réponse. Il n'y a pas de bonbon de gaz à la Médina et presque partout à Dakar. Une situation qui n'est pas sans conséquence chez les ménagères. Depuis jeudi, nous n'arrivons pas à trouver du gaz. C'est une situation très difficile. Même pour préparer le repas, on est obligé d'utiliser le charbon. D'autres qui sont impactés par la situation, ce sont les vendeurs de café. C'est très compliqué pour nous, vendeurs de café. Nous achetons jusqu'à 700 à 800 francs de charbon. C'est très cher. A défaut de trouver la bonbonne de gaz, beaucoup se rabattent sur le charbon comme alternative. Une chose qui n'est pas du tout facile. Le charbon est très cher. Le petit sachet coûte 100 francs et on est obligé d'acheter 5 à 6 sachets pour préparer. C'est plus difficile avec le charbon. Le gaz c'est plus rapide et moins cher. Avec une bouteille, tu peux faire une semaine. Mais avec le charbon, tu ne peux même pas finir la journée. De leur part, les boutiquiers justifient la situation par la fin d'année, qui est une période pour faire les comptes, par les usines de gaz. Selon eux, la pénurie n'est que passagère.